Merci à tous d'être ici et avant toute chose je voudrais commencer par dire ma gratitude envers toute l'équipe des rencontres de Chaminadour, à Isabelle de Latouche, à Elodie Mandry, à Claire, à tous les bénévoles, à tous les intervenants qui nous accompagneront sur ces grands chemins, certains ayant avec Dante un rapport intime, une forte familiarité, d'autres profitant de l'occasion pour approfondir leur connaissance de l'oeuvre, d'autres encore abordant le continent Dante pour la première fois en profane avec, je l'espère, la joie et la fascination de la découverte. J'ai évidemment aussi une pensée pour Hugues, ça a été une grande joie de préparer cette édition avec lui, d'avoir eu ce dialogue pendant de longs mois, j'aurais été évidemment ravi de le voir avec nous mais je sais qu'il se remet, on pense fort à lui et on espère le voir au cours de ses journées. Je n'oublie pas non plus Pierre Michon, d'autant moins qu'il est grandement responsable de ce qui va arriver maintenant. Quand Hugues m'a appelé pour me demander à quelle figure tutélaire nous pourrions consacrer cette édition, j'étais justement en Italie. Je revenais précisément d'Anani où j'étais allé voir la crypte de San Magno, cette chose-là et ça, dans laquelle se trouve un cycle de fresques illustrant l'apocalypse daté du... En 1303, le fameux attentat d'Anani, l'arrestation du pape Boniface VIII que Dante haïssait par les hommes de Philippe le Bel, que Dante ne portait pas non plus dans son cœur, épisode dont il est justement question dans la Divine Comédie. Alors spontanément, j'ai répondu à Hugues, Thomas Bernard. Il m'a rappelé quelques heures plus tard pour me dire, c'est très bien Thomas Bernard, mais Pierre trouve que tu n'es pas assez méchant. J'aurais pu me forcer. Ce qu'on veut, c'est Dante. J'aurais pu aussi leur faire remarquer que par moment, à sa façon, Dante n'est pas beaucoup moins méchant que Thomas Bernard. Ce choix n'était pas tout à fait arbitraire de leur part. Hugues et Pierre savaient que je venais de passer près de deux ans à sillonner l'Italie à la rencontre des représentations de l'apocalypse et du jugement dernier, dont l'iconographie contient tellement d'écho aux visions de Dante, comme nous le verrons pas plus tard que tout à l'heure grâce à Antonella Fenech. Pour cette raison et d'autres sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, la comédie est une des lectures qui, depuis quelques années, m'ont le plus puissamment et continuellement accompagnée. Alors je me dois toutefois de vous demander tout de suite votre indulgence. Prétendre donner une introduction générale sur Dante en trois quarts d'heure s'apparente à vouloir faire l'ascension du mont Everest en une nuit en espadrille. Je passerai donc sciemment sur les trois grands ouvrages que sont la monarchie, le camp de Vivio, qu'on traduit par le banquet, et de l'éloquence en langue vulgaire, que Dante consacre thématiquement à chacun des grands domaines de sa pensée, dans l'ordre, la politique, la philosophie et la linguistique. Parce qu'il est notoire que, quel que soit leur intérêt propre, qui est immense, tous les écrits connus de Dante sont comme des études préparatoires, des étapes préalables à l'écriture de son chef-d'œuvre, son poème sacré, ainsi qu'il le qualifie lui-même, où sera condensé et sublimé l'ensemble de ses thèses. Nous ne pourrons qu'à peine effleurer les influences que son œuvre a suscité sur des générations d'artistes. Antonella nous en parlera, Hélène Gaudy également, d'écrivain, et on verra aujourd'hui le rapport intime, personnel qu'ont Hélène Frappa, Muriel Pic ou Bertrand Schaeffer avec Dante, quels lecteurs de Dante ils sont, ou bien Laure Gauthier et Christophe Manon, comment Dante s'inscrit dans leur propre travail. Deux traducteurs également, on verra l'histoire des traductions de Dante en français, et puis peut-être on questionnera aussi ce mythe du Dante créateur de la langue italienne. Deux musiciens, Thierry Clermont les évoquera. Deux penseurs, on le verra demain avec Didier Ottaviani. Deux cinéastes, il en sera question tout à l'heure également autour de Francesca Isidori. Puis ce soir avec la projection de l'Inferno, l'un des tout premiers films italiens datés de 1911, et encore demain avec un autre Inferno, celui-ci de Dario Argento. Mais on pourrait, là c'est signorelli une autre chose que je suis allé voir, mais on pourrait relever mille traces de Dante partout dans le cinéma. Par exemple, ici dans Le mépris, que citent Michel Piccoli et Fritz Lang, ou Geneviève Budgeold dans Obsession de De Palma. Dans quel château Jean-Louis Trintignant veut-il emmener Eleonora Rossi dans Été violent de Valerio Zurlini ? Et quand Jean-Paul Belmondo aperçoit un ami sur les quais de Florence dans la Tchotchara de De Sica, comment s'appelle-t-il ? De fait, Dante incite à l'interprétation, à toutes sortes d'interprétations, des plus rigoureuses aux plus fantaisistes, des plus textuelles aux plus mystiques, et on verra avec François Angelier ce que certains esprits un peu illuminés ont pu en tirer, des plus pointus aux plus buissonnières. Les deux moments d'antiens qui nous concernent au plus près, ceux qui parlent le plus aux contemporains, sont bien sûr le XIXe siècle, que René Tzécati évoquera parmi nous. Dante est peut-être le grand poète du XIXe siècle, et le XXe, surtout par l'incidence que la lecture de Dante a eue sur les grands novateurs formels et sur l'avant-garde, de Proust à Joyce, d'Ezra Pande à Samuel Beckett, de T.S. Eliot à Virginia Woolf, pour ne citer qu'eux. Mais aussi sur les témoins des pires enfers du siècle, Primo Levi se récitant le chant d'Ulysse à Auschwitz, ou les poètes russes proscrits, exilés ou déportés, Anar Matova, Ossip Mandelstam, on en parlera notamment avec Mathias Sénard et Oliver Oeux. Ossip Mandelstam, justement, dans l'essai sublime qu'il a consacré à Dante, et qui est à la fois un hommage, un art poétique, et ce que l'analyse des textes d'un auteur par un autre peut produire de plus fécond, Mandelstam écrit dans son entretien sur Dante, je cite, « Impensable de lire les chants de Dante sans les attirer vers l'époque contemporaine. C'est dans cette intention qu'ils ont été écrits. Ils sont des appareils à capter l'avenir. Ils appellent un commentaire au futur. » Sept siècles nous séparent de la mort de Dante à deux ans près. Nous sommes dans ce futur. Nous essaierons d'évoquer ce qu'il nous invite à capter de notre présent, de notre propre expérience de la littérature et peut-être de notre propre avenir. Nous ne savons pas grand-chose sur le dénommé Dante Alighieri. Il fut poète, et cela lui valut la notoriété universelle. Il fut mari et père. Il fut l'amant imaginaire d'une jeune femme morte. Il écrivit de la poésie courtoise et plus discrètement de la poésie grivoise. Il fut un important édile de sa cité. Il y a été inscrit à la Corporation des médecins et des apothicaires, art qu'il n'exerça jamais. Il se rendit sur des champs de bataille toscans, ferrailla contre des pisans, des arétains. Il fut exilé, puis condamné à mort, c'est-à-dire à ne pas pouvoir rentrer de son exil. Il erra de cours en cours à travers l'Italie. Il rencontra un pape à Rome. On prétend qu'il vint à Paris. Il conseilla des grands seigneurs. Il espéra un empereur qui ne vint pas. Il écrivit le plus célèbre poème de son temps, et peut-être de tous les temps. Il avouait sa ville aux gémonies et aux regrets. On le soupçonne d'avoir vu l'arsenal de Venise, du temps où celui-ci était le plus grand chantier naval du monde. Il mourut au bord de la mer. Pourtant de l'homme qui fut ce poète, cette sommité politique et ce voyageur malgré lui, peu de traces sont parvenues jusqu'à nous. Aucun manuscrit de sa main, pas de papier ni de registre où son nom se trouve mentionné, hormis celui qui consigne sa condamnation à mort au bûcher. Le feu ne l'a pas pris, ou alors un autre feu. Si les archives dont nous disposons sont lacunaires, peut-être est-ce en premier lieu parce que celle de la ville où il a vu le jour, sa ville, auquel son nom est d'autant plus étroitement associé qu'elle l'a bannie, rejetée, avant d'aller rechercher dans le souvenir de sa mémoire un fier étendard communal, d'autant plus que les archives de Florence, donc, ont brûlé en 1304, tandis que Dante était déjà loin, fuyant le feu, brûlant d'un autre, du côté de Véronne, dans son exil. Florence, il y est né en mai 1265, de cela nous sommes à peu près certains, sous la constellation des Gémeaux et dans le cestieret de la Porte Saint-Pierre, non loin du Duomo et du baptistère bien connu, où il fut baptisé le 26 mars 1266. Alors, on baptisait à l'époque en même temps tous les enfants nés dans l'année, dans une interminable cohue où défilaient 5 à 6 000 nourrissons, plongés les uns après les autres dans les fonds baptismaux de grosses vasques octogonales. Et les célèbres mosaïques représentant le jugement dernier étaient alors précisément en train d'être posés. Dante fut peut-être baptisé avec l'enfer au-dessus de sa tête. Son prénom est Durante, littéralement celui qui endure, qui supporte, qui inscrit sa ténacité dans le temps. On en tira le diminutif Dante, celui qui donne, et c'est sous cette forme que son nom est universellement connu. Dante a persisté dans son diminutif. Or, sait-on jamais ce que fait un nom à celui qui le porte ? Dans le sien, il y a le temps et le geste, la durée et l'offrande, mais encore l'être assiégé qui reçoit une épreuve infligée de l'extérieur dont il doit pâtir et à quoi il doit se résoudre, acquiescer, et celui qui s'ouvre en direction d'un dehors, opérant cette transformation expressive, cet accroissement de l'être. Si la lecture de Dante peut facilement nous incliner à considérer le monde comme un dense réseau de signes susceptibles d'interprétations multiples, alors peut-on jouer à penser que Dante fut baptisé à la fois, sous la voûte du jugement dernier, entre fin des temps, présence sensible du temps et injonction au monde. On le sait, issu d'une famille de petites noblesses, dont il en oubliera encore l'ascendance, sous les traits du trisaïeul Katia Guida dans la Divine Comédie, preuve que Dante tirait de ce lignage aristocratique un certain orgueil, et bien que l'orgueil soit, comme chacun sait, l'un des sept péchés capitaux. C'était vraisemblablement l'une de ces familles, venues des vallées toscanes environnantes, comme les Médicis un peu plus tard, qui y avaient quitté leur fièvre campagnard afin de s'installer en ville et d'y former une nouvelle classe, que l'on pourrait dire bourgeoise ou proto-bourgeoise, et qui allait de pair avec le développement de la cité en une sorte de version médiévale de l'exode rural et de la concentration urbaine. Quelques années plus tôt, en 1252, on avait créé le Florin d'or, cette monnaie sur laquelle la cité-état avait fait frapper ses armes, son lisse emblématique et son saint patron Jean-Baptiste, et qui était rapidement devenu la première vraie monnaie internationale circulant sur le continent européen. Les Florentins, dit-on, s'étaient alors apposés en banquiers de l'Europe. Pour le dire autrement, ils étaient à l'avant-garde de cette étrange chose naissante et qui étaient appelés à connaître une certaine et relativement durable fortune historique, le capitalisme. Plus encore, ils étaient les pionniers de cette variante particulière du capitalisme qu'est le système financier. L'argent était un grand sujet et nous en trouvons suffisamment les échos chez Dante. C'est aussi un temps où, à l'intérieur de la ville règne, et cela n'est pas sans rapport, une division furieuse qui donne lieu à des affrontements violents et à tout un jeu d'incessantes bascules politiques, polarisés autour de deux clans, les fameux Guelph et Gibelins. Ces deux noms dérivent de l'onomastique des dynasties impériales allemandes. Gibelins vient du château de Weiblingen, propriété des Hohenstaufen, la famille de Frédéric Barberousse, et surtout de son petit-fils Frédéric II, la stupeur du monde, roi de Sicile et empereur du Saint-Empire romain germanique, une des personnalités les plus illustres, brillantes et influentes du Moyen-Âge européen, morte 15 ans seulement avant la naissance de Dante et qui apparaîtra dans la Divine Comédie. Guelph vient de la maison de Welf, c'est-à-dire des ducs de Bavière. Ces derniers bénéficient de l'appui du pape, lequel cherche à limiter l'emprise de l'empereur et à étendre ses propres possessions territoriales, les États pontificaux qui ont acquis leur indépendance vis-à-vis de l'Empire en 1177. En résumé, on est Guelph quand on est du parti du pape, Gibelins lorsqu'on est de celui de l'empereur. Il est bien sûr question dans cet antagonisme de rivalités politiques et économiques qui infusent dans la réalité ponctuelle des intérêts locaux. Les guerres indestines à Florence surgissent avant tout entre divers groupes de familles qui se disputent, l'hégémonie commerciale et le gouvernement de la ville. Mais la papauté et l'Empire ne sont pas seulement deux forces séculaires qui s'affrontent, ce sont avant tout deux modalités d'exercice du pouvoir, deux modèles de légitimité. L'empereur est un souverain temporel qui tire sa légitimité de droit divin, il a donc besoin du pape pour garantir ce haut patronage. Le pape est lui bien sûr souverain spirituel, héritier du trône de Saint-Pierre, dont le prestige symbolique se traduit par des possessions terriennes et terrestres qui sont comme les extensions séculaires, sonnantes et trébuchantes, rabattues et conquises sur le territoire de son pouvoir religieux. Il y a donc une double interférence qui explique les conflits contre lesquels prémunirait une claire et stricte différenciation. Dante, ici peint par Giotto, conditionne sa vision politique du monde à cette répartition. Il en fera le moteur de ses engagements idéologiques et le socle de sa propre réflexion en la matière quand il terrorisera dans sa monarchie, mais aussi bien dans la divine comédie, ce que nous appellerions, nous, la séparation des pouvoirs, la distinction, selon ses termes à lui, entre les deux Roms, celle de l'Empire et celle du pape, qui, pour lui, se doivent de coexister, de cohabiter dans le même centre géographique, Rome, sans se confondre. Le pape règnerait alors sur le domaine spirituel et l'empereur sur le temporel dans un équilibre et un respect réciproques qui ne devraient souffrir aucune confusion des genres, n'en déplaît surtout au pape simoniaque à leur désir d'expansion et d'accumulation des richesses. Pourtant, à l'origine, la famille de Dante était du parti Guelph, donc, pour le dire vite, papiste. Mais rien n'est jamais vraiment simple ni stable dans l'Italie communale. Et après l'expulsion des gibolins hors de Florence, en 1267, à l'intérieur même de la faction Guelph, naquit une nouvelle opposition qui se substitua à la précédente, mettant aux prises, cette fois, Guelph blanc et Guelph noir. Les Noirs étaient rassemblés autour des grands, comme on les appelait, les plus puissantes familles de la ville, proches du pape, avec lequel elles entretenaient des échanges financiers et des relations d'intérêt économique. Ils étaient partisans de la plus grande expansion possible de la mainmise papale. Les Blancs, en revanche, étaient censés représenter un parti plus populaire, plus attaché, en tout cas, à l'indépendance primordiale de la cité, de ses affaires et de son fonctionnement. À l'égard du pape, c'est ce camp, celui des Blancs, auquel appartient Dante, et on le conçoit aisément au regard de sa pensée politique et de son souci de marquer la distinction entre les différentes natures du pouvoir. Dans un tel contexte, la politique, c'est-à-dire pas seulement la participation à la vie active de la cité et aux décisions qui l'organisent, mais plus profondément l'inscription fondamentale des vies individuelles, familiales, dans les destinées et les turpitudes d'une communauté, est consubstantielle à l'expérience citadine de Dante. Dante n'est pas un poète engagé, comme on le dit parfois en bravant l'anachronisme, c'est tout bonnement un notable florentin de plein pied dans l'histoire âpre disputée dont sa cité est le creuset et où prévaut une centralité de la passion politique pour reprendre un mot de Jacqueline Risset. Il n'y a pas, chez Dante, de dissociation entre l'activité d'écriture et l'action politique, entre l'intervention et l'invention, entre le souci du rythme de la langue créatrice et celui de l'éloquence publique de la langue commune, vulgaire, pour reprendre son terme. Cette continuité entre politique et poésie, Dante, le futur exilé, la vivra de manière particulièrement intense et cruelle. On sait aussi que Dante avait neuf ans lorsque se produisit l'un des événements les plus décisifs de sa vie, qui est sa rencontre, bien sûr, avec Bice Portinari, la béatrice de toute son œuvre. L'histoire est plus que connue, Bocas raconte qu'elle eut lieu chez le banquier florentin Folco Portinari un 1er mai pour une fête de printemps à laquelle Dante avait accompagné son père. En voyant la fille de leur hôte, il se laisse subjuguer. Elle m'apparut, vêtue d'une couleur très noble, humble et honnête, rouge sang, la taille prise dans une ceinture et toute ornée de la manière qui convenait à son âge. Je dis ici en vérité que l'esprit de la vie qui demeure dans la chambre très secrète du cœur commença à trembler si fortement que j'en ressentais les moindres pulsations avec une horrible vigueur. Désormais, je dis qu'amour a pris possession de mon âme qui fut aussitôt à son exercice, à son service, pardon. C'est dans la Vita Nuova, dans la traduction de René de Secati. Quand Dante écrit ceci, il a moins de 30 ans. C'est son premier livre consécutif à la disparition de Béatrice qui meurt à 24 ans en 1290. Dante y adopte une forme étrange composée de récits, de poèmes et d'explications de ses poèmes comme un mode d'emploi des embryons d'exégèse qui sont tendus au lecteur et avec lui s'ouvre la vie nouvelle, la vie poétique que Dante embrasse, vouée à l'amour en tant que mobile essentiel sous l'étoile fixe de Béatrice. Poète de la jeune garde montante, celle du Dolce Stil Nuovo, Dante n'en endosse pas moins à partir de 1295 un nombre croissant de responsabilités publiques jusqu'à devenir à l'été 1300 prieurs, autrement dit titulaires de la plus haute magistrature communale. Cette même année a eu lieu le jubilé décidé par le pape Boniface VIII appelant les fidèles à un pèlerinage à Rome où leur sera accordée la rémission de leur péché, la rémission de leur peine en vue de l'accession à l'au-delà, entreprise évidemment très lucrative pour les caisses de la papauté et à laquelle on peut considérer la divine comédie comme une virulente réponse, une sorte d'anti-jubilé. Cet été-là, des rixes éclatent sur les places publiques de Florence, les Guelphes noirs alliés au pape écrasent vite les blancs inorganisés. On n'était pas prieurs longtemps à Florence, ça durait deux mois. Lorsque Dante finit son mandat, son parti est vaincu. Il a 35 ans et selon une conception en vigueur à l'époque tirée des écritures qui voulaient que la durée d'une vie soit de 70 ans, il se trouve donc au milieu du chemin de notre vie. Quelques mois plus tard, en janvier 1302, il sera exilé et c'est en exil désormais qu'il vivra le reste de son âge et écrira. C'est une photo que j'avais envoyée à Hugues. Au milieu du chemin de notre vie, c'est, comme chacun le sait, le premier vers de la Divine Comédie. Et de fait, Dante situe précisément en 1300 cette année charnière dans sa trajectoire biographique dont j'ai essayé d'ébaucher quelques grands traits, l'histoire que nous compte le poème, celle de son fameux voyage à travers les trois royaumes de l'au-delà, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Dès ce premier tercet, deux chemins différents se présentent à nous dans la même image. Celui que suit le cours de notre existence, le chemin commun de notre âge, Camine de Nostra Vita, et celui perdu qui a occasionné d'infinies interprétations de lecture. Faut-il y voir un égarement par rapport à la rectitude morale confessée par un Dante pêcheur et repentant qui va se purifier au cours de son voyage par l'écriture ? S'agit-il plutôt d'un état de mal-être, de mélancolie, dont l'écriture va le sortir ? Mais peut-être est-ce également le chemin de l'histoire qui se gauchit pour reprendre la traduction de Daniel Robert qui dévie en cette année de jubilé, car rien n'indique dans le texte que la voie droite, la dirita via, se rapporte spécifiquement à celle personnelle de Dante. Je disais à propos de la Vita Nuova que Dante y donnait une sorte de mode d'emploi intégré dans le texte. Un commentaire similaire existe pour la divine comédie. Il s'agit d'une lettre programmatique absolument passionnante, une sorte d'équivalent dantesque de la lettre du voyant de Rimbaud que Dante adressa en 1216, soit 5 ans avant sa mort, à Can Grande n'est d'Ela Scala, jeune seigneur de Véronne, fils d'un de ses amis et qu'il connaît depuis qu'il est enfant, chez qui il a été accueilli dans son exil et à qui il dédie son paradis. Il lui explique en substance ce que contient la comédie avec une réflexion sur les choix poétiques qu'opère son écriture en proposant même une brève théorie du sens qui nous permet de plonger dans la matière et dans la manière Dante. C'est dans la traduction d'André Pézard. Le sens de cet ouvrage, je cite bien sûr, le sens de cet ouvrage n'est point simple et l'on peut le dire au contraire polysème, c'est-à-dire doué de plusieurs signifiances car autre est le sens fourni par la lettre et autre est le sens qu'on tire des choses signifiées par la lettre et le premier est dit littéral mais le second allégorique ou moral ou anagogique ainsi le sujet de tout l'ouvrage pris seulement à la lettre et l'état des âmes après la mort considéré absolument car tout le poème roule sur le sort des traits passés et ses circonstances mais si l'on prend l'ouvrage allégoriquement le sujet en est l'homme en tant que par les mérites ou des mérites de sa vie étant doué de libre arbitre il va au-devant de la justice qui récompense et qui châtie la forme la forme ou façon d'ouvrir est poétique fictive descriptive digressive très somptive et en outre définitive divisive probative improbative et positive d'exemple alors très somptive ne me demandez pas ce que ça veut dire je n'en sais rien et j'ignore même où André Pézard est allé piocher le mot en latin langue dans laquelle Dante s'adresse à son destinataire Dante écrit transumtivus ce qui nous paraît quand même plus clair et qui se traduirait donc par transitif ou plus exactement peut-être par métaleptique c'est-à-dire recourant à la métalep soit le procédé d'intrusion du narrateur du sujet Dante écrivant à l'intérieur de son récit ce que Dante fait effectivement assez souvent notamment lorsqu'il s'adresse au lecteur en somme ça se lit selon la formule de Rimbaud littéralement et dans tous les sens une signification ne chasse pas l'autre ne l'invalide pas elle s'y ajoute et l'amplifie le texte n'est pas une proclamation univoque mais un tissu où se trame de nombreuses épaisseurs signifiantes et où coïncident divers régimes de lecture une autre chose et particulièrement intéressante dans ce premier tercet c'est que le rapport entre le sens figuré et le sens propre est en quelque sorte inversé pardon j'ai l'air de pinailler un peu mais je trouve cette opération d'écriture extraordinaire la forêt obscure qui se donne de prime abord comme une métaphore de l'état d'égarement dans lequel se trouve Dante va en quelque sorte se vider de sa dimension symbolique pour se matérialiser et devenir une vraie forêt tout à fait concrète un lieu hostile et inconnu que le narrateur va réellement devoir arpenter traverser et où vont lui advenir tout un lot d'expériences et d'apparitions la forêt devient un lieu actif où prend place l'action du poème le chemin métaphorique se démétaphorise et devient un chemin semblable à tout chemin terrestre réaliste si l'on veut sur lequel le poète va maintenant s'engager car il y a bien un réalisme de Dante cela peut paraître paradoxal si on considère que le récit se passe dans un autre monde que le nôtre celui de l'au-delà et que souvent l'image attachée à Dante est plutôt celle de la hantise hallucinée de l'onirisme noir ou la vision théologique éthérée pourtant le grand philologue allemand Éric Auerbach dans toute l'oeuvre irriguée par la notion de mimésis explore et retrace une archéologie de la représentation de la réalité dans la littérature occidentale Auerbach fait de Dante le fondateur de cette tradition réaliste et donc à travers cela tout simplement un des créateurs de l'humanisme dans un texte superbe un des plus profonds et stimulants qu'on ait écrit sur Dante intitulé Dante poète du monde terrestre il soutient la thèse que le monde de la divine comédie propose une intensification suprême du réel terrestre je cite il s'agit du monde terrestre dans toute sa force sensible même le paysage est demeuré terrestre quoique outré jusqu'au fantastique et c'est vrai si on y pense que ça n'est que falaise, rivière lac, chemin éboulis de rochers forêts les hommes surtout ils n'ont rien perdu de leur individualité terrestre tout ce qui fait leur singularité est renforcé jusqu'au surnaturel et c'est à leur singularité qu'ils doivent la damnation la pénitence ou la béatitude ce que l'ant je continue la citation ce que l'antiquité européenne avait fait d'une manière toute autre et que le moyen âge n'avait jamais fait représenté l'homme non pas sous la lointaine figure de la légende ni selon la formulation abstraite ou anecdotique du type moral mais l'homme familier vivant historique l'individu donné dans son unité et son intégralité bref fournir une imitation de sa nature historique cela Dante a été le premier à le faire et il a été suivi dans cette voie par tous ceux qui après lui ont représenté l'homme mais restons encore un tout petit peu dans ce premier champ plus loin après avoir croisé dans la forêt sauvage des fauves allégoriques auxquelles la tradition attache divers péchés la lance la luxure le lion l'orgueil la louve l'avidité et là aussi ces bêtes féroces qui apparaissent pour leur dimension symbolique deviennent tout de suite aux yeux de Dante de vrais animaux menaçants non pour ce qu'ils incarnent mais pour leur pleine présence animale Dante rencontre celui qui sera son guide et son compagnon en enfer puis au purgatoire Virgile mais au fait pourquoi Virgile pourquoi Dante a-t-il choisi ce guide cet intercesseur dans les royaumes obscurs plutôt par exemple qu'Aristote celui qu'il appelle le philosophe et à qui il avait dans un premier temps envisagé de donner dans la comédie la place qu'il a finalement confiée à Virgile certes ce dernier est un des plus grands poètes de l'antiquité mais il est surtout aux yeux de Dante le poète des deux roms celui qui a chanté dans l'énéide la légende de la fondation de Rome appelée à devenir la ville impériale celui qui est né sous Jules César et a vécu sous Auguste le premier César au sens d'empereur celui qui a vécu juste avant la venue du Christ et dont une tradition prétend qu'il en aurait eu la préscience prophétique et qu'il l'aurait annoncée dans son oeuvre en Virgile se rassemblent les deux roms politiques temporels et spirituels que Dante appelle de ses voeux il marche en compagnie des deux roms quand il marche avec Virgile alors en principe la place de Virgile est en enfer mais au premier cercle dans un cercle serein si on peut dire celui des limbes qui ne punit pas ses hôtes pour leur péché mais qui les prive du paradis du fait d'avoir vécu trop tôt sur terre avant la césure historique qu'a été la venue du Christ les justes anciens tels Virgile n'ont eu qu'un tort se trouver du mauvais côté de cette coupure ce qui pourrait nous sembler injuste si nous oublions l'idée que l'idée même de justice n'existe dans la représentation dantesque que sous l'unique hospice du Christ je trouve cette image bouleversante d'une grande mélancolie et d'une extrême complexité dans le rapport qu'elle suppose entre l'éternité et l'histoire l'ordre de l'au-delà qu'on imagine comme la chose la plus immuable qui soit est en réalité en communication étroite et permanente avec la vie historique terrestre en outre toute cette scénographie d'outre-monde est elle-même en attente en attente du jugement dernier puisque la visite de Dante dans les trois royaumes est antérieure à la parousie le retour final du Christ juge et à la résurrection des corps et il y a tout un jeu de regard permanent sur le fait que Dante soit le seul corps vivant et charnel parmi les ombres privées de leur enveloppe corporelle et surprise de le voir parmi elles on reviendra sur ce thème de la corporealité tout à l'heure avec Antonella au demeurant cet état historique non seulement pardon n'est pas figé mais il tire sur sa fin au purgatoire Dante assistera à une procession où les grandes figures allégoriques de l'apocalypse défilent déjà quand il verra la rose céleste du paradis il constatera qu'il n'y a plus beaucoup de place les rangs de l'Empirée sont presque pleins les fauteuils sont occupés on n'attend plus grand monde autrement dit le jugement est imminent pour Dante le temps est proche comme dit la prophétie de Patmos la divine comédie est un texte apocalyptique qui décrit l'ordre des royaumes en annonçant que le sort de ceux qui s'y trouvent s'apprête à être enterriné définitivement par la sentence divine si l'on se doit de lire le texte au futur comme nous y invite Mandelstam il ne faut pas négliger que ces motifs eschatologiques ricochent sur certaines de nos hantises contemporaines la divine comédie s'inscrit dans la longue série des méditations sur la fin des temps écrite au sein d'une époque qui se vit comme temps de la fin Virgile j'y reviens se voit octroyer sur la demande express de Béatrice une sorte de blanc-seing divin afin de pouvoir accompagner Dante à travers des espaces qui excèdent celui des limbes où il est habituellement confiné alors comment se passe leur rencontre Dante perdu avisant une silhouette inconnue sur le bord du chemin lui demande tout simplement de l'aide miséréré de moi je lui criais qui que tu sois ombre ou homme certain s'ensuit la célébrissime présentation que Virgile le mentouant fait de lui-même qui se termine par cette question adressée à Dante mais toi pourquoi retournes-tu vers cette angoisse pourquoi ne vas-tu pas à la douce montagne qui est principe et cause de toute joie cette question a évidemment une valeur annonciatrice d'abord parce qu'elle préfigure l'ensemble du parcours qu'aura à accomplir Dante ensuite parce qu'elle définit quelle est la fin suprême de cet accomplissement la joie les péchés les bêtes sauvages sont par conséquent des obstacles à la joie mais à cette question virgilienne Dante commence par ne pas répondre préférant demander confirmation à Virgile de son identité avant de faire son éloge là aussi célébrissime et tu donc ce Virgile et cette source qui répand six grands fleuves de langage tu es mon maître et mon auteur etc ce n'est qu'après cette digression louangeuse que Dante lui répond en désignant la bête qui cause sa peur alors Virgile lui dit il te convient d'aller par un autre chemin ici c'est le mot viaggio il te convient d'entreprendre un autre voyage or c'est précisément ce que vient de faire Dante dans l'ordre du récit en différent sa réponse il a fait subir une bifurcation à la parole il lui a fait prendre une autre voie que celle attendue le poème a anticipé l'injonction de Virgile et dans son ordonnancement même a produit la formulation poétique de cet autre chemin d'emblée Dante nous donne à sentir que l'écriture est l'autre chemin même celui où le poète le sujet lyrique Dante va non seulement échapper à la peur et à la faute symbolisée par les bêtes sauvages mais va ouvrir la possibilité de l'expérience en acte d'un cheminement vers la joie vers le paradis l'écriture ne relate pas le cheminement elle est en elle-même le chemin et elle est aussi le lieu même de la joie ce que d'aucuns appelleraient la jouissance du texte il revient notamment à Philippe Solers d'avoir donné une lecture assez prodigieuse de la divine comédie vue comme aventure du langage une lecture d'autant plus importante qu'elle est le cœur opératoire du numéro 23 de la revue tel quel celui d'automne 1965 lequel marque une date clé dans la redécouverte contemporaine de Dante c'est aussi dans le même élan de redécouverte que Jacqueline Risset traduira la divine comédie Solers portraiture Dante en écrivain d'avant-garde voire peut-être même en écrivain du nouveau roman si celui-ci consistait comme l'a avancé Jean-Ricardou à sauter je cite de l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture et c'est assez beau parce que cette lecture voit la divine comédie comme histoire d'une émancipation du sujet par le langage où l'écriture s'achemine je cite Solers vers la racine d'un langage échappant à la culpabilité comme si au fil du grand voyage initiatique à travers les trois royaumes c'était la langue elle-même qui perdait son état de culpabilité originelle babélienne pour accéder à l'innocence du paradis camine via viaggio trois termes pour dire le chemin qui se succèdent au cours du premier chant de la comédie jusqu'au dernier vers en italien alors si moi c'est e io li teni dietro que l'on pourrait traduire littéralement par alors il se mue Virgile et je me teins derrière lui chez Jacqueline Risset ça donne alors il s'ébranla et je suivis c'est pas par René de Sécati plus rapide encore il avança je le suivis et par Daniel Robert alors il s'avança et moi derrière cette dernière version met l'accent sur la relation naissante entre Virgile et Dante qui se place derrière lui en position de disciple guidé et les traductions de Jacqueline Risset et de René de Sécati elles soulignent surtout la mise en mouvement le geste inaugural du déplacement dans un espace au rythme de la marche au rythme du pas et de fait à partir de cet instant toute la comédie ne sera plus qu'un incessant mouvement d'arpentage dans le cloître d'un monastère de Tolède on trouve cette inscription c'est de l'espagnol alors pardon pour l'accent caminantes no hay caminos hay que caminar elle fut reprise et méditée par saint Jean de la Croix par Antonio Machado par le compositeur Luigi Nono par le cinéaste Andrei Tarkovsky etc on peut la traduire de diverses façons voyageurs il n'y a pas de chemin il n'y a que le cheminement ou il n'y a qu'à cheminer ce que Machado interprétera dans une très célèbre formule voyageurs il n'y a pas de chemin le chemin se fait en marchant peu d'oeuvres illustrent cet aphorisme initiatique comme la divine comédie avec autant de force et de constance à ce propos Mandelstam écrit l'enfer et plus particulièrement le purgatoire célèbre la foulée de l'homme l'échelle et le rythme des pas la plante du pied et sa forme le pas conjugué au souffle saturé de pensée Dante voit en lui comme la source de la prosodie il use pour désigner la marche d'un grand nombre de formules variées et attachantes ce grand chemin de langage qu'est la divine comédie ce souffle mêlé à la marche comment procède-t-il ? il est conçu selon un système ternaire où le chiffre 3 donc le chiffre sacré de la trinité fait sans cesse figure de clé Dante a ainsi élaboré une forme caractéristique inédite qui n'est pas le moindre trait de son génie tout le poème est composé selon un enchaînement une tresse de tercées formées de vers de on-syllabes des endécas syllabiques donc avec entre eux une rime tierce c'est-à-dire que la rime intermédiaire d'un tercée annonce la double rime du tercée suivant selon le schéma A, B, A, B, C, B, C, D etc. Auerbach le remarque la droite imbrication de ces deux ordres ternaires réalise l'unité formelle naturelle du poème où chaque élément est indissolublement soudé à celui qui précède et celui qui suit C'est un agencement à la fois extrêmement rigoureux et régulier et incroyablement plastique qui s'adapte à tous les flux de la pensée et favorise aussi bien la concaténation des motifs que le déploiement argumentatif aussi bien le jaillissement d'images que l'extrême fluidité du récit Tout se passe comme si cet effet d'entraînement était la traduction formelle du mouvement de la marche la rime enclenche le pas qui reste en suspens et ne retrouve son appui qu'au tercet suivant en même temps que déjà s'amorce la foulée d'après De là aussi la vitesse très particulière de la divine comédie qui est un texte très rapide où fourmillent les métaphores de l'oiseau en vol de la flèche tirée par un arc notamment au paradis celle des courants océaniques ou fluviaux A défaut de pouvoir suivre ensemble mais tous les lecteurs pourront le faire le parcours initiatique accompli par Dante depuis la forêt obscure où il rencontre Virgile jusqu'à l'éblouissement final de la vision paradisiaque en passant par les neuf cercles du gouffre de l'enfer puis par les corniches de la montagne du purgatoire en haut de laquelle est juché le paradis terrestre puis encore par l'ascension à travers les neuf ciels du paradis céleste celui-ci et toujours on retrouve le chiffre 9 3 x 3 je m'arrêterai de manière totalement subjective et pour rester ternaire sur trois motifs un par royaume Jacqueline Risset disait que l'enfer avait tout du roman noir Alexandre Civico et Xavier Boisselle fouilleront l'héritage dantesque du genre noir le chant 28 de l'enfer est lui franchement gore c'est un des plus saisissants visuellement Dante y rencontre Mahomet au XIIIe siècle celui-ci n'est pas vu comme le prophète d'une religion rivale mais comme un hérétique semeur de scandales et de schismes dit Dante c'est-à-dire qu'il attente à l'unité de la communauté religieuse or les péchés les plus graves pour Dante sont ceux qui portent atteinte à l'ordre social ce qui crée une discorde dans la communauté c'est pourquoi Mahomet représentait le torse fendu déchiré du menton jusqu'au trou qui pète écrit Dante dans une image violente et crue où boyaux et excréments fuient et se déballonnent Bertrand de Borne célèbre troubadour périgourdin le seigneur d'Autefort qui apparaît un peu plus loin a lui créé la dissension entre un père et son fils il a brisé la communauté familiale et c'est pourquoi sa tête est dissociée de son corps il se promène en tenant son propre chef par les cheveux à bout de bras comme une lanterne en une vision qui nous rappelle ses figures céphalophores dont celle de Saint-Denis le grand saint parisien et bien sûr la plus célèbre fort de cette puissance visuelle rare même dans la comédie c'est à Bertrand de Borne à la fin du chant qu'il revient d'énoncer le grand principe organisateur des peines inventées par Dante le contrapasso la loi du talion dont son propre sort celui Bertrand et juste avant lui celui de Mahomet ont donné deux exemples frappants cette loi qui veut que l'on soit puni par là où on en a péché et que la peine qu'encourent les damnés soit à l'image et à la mesure de leur faute demain une discussion entre Sarah Chiche Bertrand Schaeffer et Alain Nicolas reviendra sur la question du péché et des figuras du mal au bout de leur voyage en enfer Dante et Virgile trouvent Lucifer l'ange déchu dont la culbute a creusé le cratère infernal et qui de ses trois bouches déchire et mastique les trois coupables du pire des crimes aux yeux de Dante la trahison entend là aussi qu'elle offense la communauté Judas traître au Christ Brutus et Cassius traître à César et ici encore à l'apogée du mal et de sa punition dans les trois gueules diaboliques sont associées et distinctes les deux roms la religieuse et l'impérial le purgatoire est sans doute mon cantique préféré je suis heureux que nous y prétions une attention particulière demain grâce à une lecture d'extrait non samedi d'ailleurs pas demain par Yann Caracchillo Jean Pechnard et Nicole Velsch à Croix s'ajoutera un petit voyage à travers une sélection littéraire de purgatoires contemporains par Maïlis de Quérangal et Joyce Orman la divine comédie y prend toute sa dimension libératrice notamment à travers l'image des sept lettres P pour Pécato Péché qu'à la porte du purgatoire un ange trace sur le front de Dante et qui vont s'effacer un à un au fil de l'ascension de corniche en corniche jusqu'au sommet de la montagne où se trouve le paradis terrestre c'est aussi le cantique où s'entremêle le plus étroitement images rencontres récits idées toute la diversité des registres et des tonalités qui cohabitent dans le texte dantesque par comparaison on pourrait dire que l'enfer est plus visuel et le paradis peut-être plus extatique et méditatif surtout Dante est le premier tout simplement à représenter le purgatoire qui reste alors une création doctrinale très récente l'historien Jacques Le Goff a consacré un livre absolument passionnant à la naissance de ce troisième lieu intermédiaire qu'il conclut précisément par le triomphe du purgatoire grâce au génie poétique de Dante dit-il qui un peu plus de cent ans après son invention théologique lui donne à jamais une place dans la mémoire des hommes c'est Dante qui invente de placer le paradis terrestre à la cime de la montagne purgatoriale c'est encore lui qui crée l'antépurgatoire cette plage où Dante et Virgile déambulent parmi les âmes qui attendent avant d'entamer l'escalade des corniches purificatrices et sur cette plage voici ce qu'il voit au champ 4 des gens étaient là qui se tenaient à l'ombre de ce roc dans des postures nonchalantes et l'un d'entre eux qui me semblait là était assis embrassant ses genoux et tenant entre eux son visage baissé mon doux seigneur dis-je il s'adresse à Virgile jette les yeux sur cet homme-ci a l'air plus indolent que si parait c'était sa soeur alors il se tourna vers nous et nous considéra en levant les yeux le long de sa cuisse et dit va donc là-haut toi qui es si vaillant Dante le reconnaît sourit et lui dit Bélaqua je ne te plaindrai plus désormais mais dis-moi pourquoi es-tu assis dans ce lieu et Bélaqua qui était un luthier florentin lui répond ô frère montez là-haut qu'importe la position assise l'attitude décrite dans un incroyable ralenti quand il lève les yeux le long de sa cuisse le je m'en foutisme absolu de cet homme pour qui le salue ne vaut même pas la peine qu'il prendrait en grimpant à sa recherche ce motif n'est pas sans nous évoquer quelque chose c'est proprement un personnage beckettien cette apparition ne pouvait que frapper émouvoir et pas mal amuser Samuel Beckett on sait que Beckett a lu Dante sans discontinuer depuis son plus jeune âge et ses études au Trinity College avec Bélaqua il illustre une modalité très particulière d'influence littéraire puisqu'il s'empare d'un personnage créé par Dante pour le transplanter pour ainsi dire tel quel dans le Dublin contemporain de son roman Bande et Sarabande le plus joycien peut-être de ses livres et on sait que Beckett avait Dante en partage avec Joyce Beckett déplorait l'absence de compassion de Dante à l'égard de ses damnés et on dirait qu'il cherche à contrebalancer cette intransigence dans un magnifique jeu d'appropriation et de réinterprétation en faveur du personnage de Bélaqua le paresseux auquel sans doute il s'identifiait plus qu'à tout d'autres figures de la comédie lorsqu'enfin Dante retrouve Béatrice au paradis il commence par se faire engueuler elle lui reproche césairement avant de l'emmener tout de même dans sa grande mensuétude vers les ciels supérieurs laissant le pauvre Virgile derrière eux retomber dans ses limbes Yannick Haenel reviendra sur l'expérience du paradis Jérôme Ferrari sur sa description je me contenterai donc d'un seul arrêt sur l'un des passages que je trouve l'un des plus touchants de la divine comédie celui où consécutivement entre dans le récit les figures de Saint François d'Assise et de Saint Dominique les deux fondateurs des ordres mendiants que Dante associe étroitement il dit là où est l'un il faut amener l'autre pour que brille ensemble leur gloire puisqu'ils ont combattu ensemble le motif du baiser entre François et Dominique deviendra d'ailleurs un thème couru de la peinture religieuse au siècle postérieur cette complémentarité entre deux sagesses celle ardente de François et celle de Dominique atteignant à la plénitude de science Dante l'exprime à sa façon contrairement à la plupart des personnages invoqués dans la comédie ils ne surgissent pas en chair et en os mais par le prisme de deux témoins qui vont chanter comme une vie de saint en miniature les mérites de chacun d'eux au plus célèbre des dominicains saint Thomas d'Aquin revient de faire le portrait du pauvre élo d'Assise à Saint Bonaventure le franciscain celui de Dominique le choix de cette sorte de chiasme narratif a de quoi surprendre s'agissant des personnalités qui suscitaient le plus de ferveur de surcroît historiquement récente dans la foi à l'époque de Dante pourquoi ne leur a-t-il pas donné directement la parole pourquoi ne les voit-on pas dans leur habit blanc pour Dominique brun pour François peut-être parce que Dante a besoin d'un narrateur intermédiaire pour mieux les porter au pinacle qui leur est dû peut-être pour intégrer dans la comédie ce genre narratif qu'est la légende dorée le dominicain Jacques de Voragine vient de consigner la sienne à peine plus de 50 ans plus tôt Éric Auerbach a émis une hypothèse dans un article qui s'appelle François d'Assise dans la comédie il dit il fallait que la personnalité concrète du saint soit subordonnée à sa fonction et ne fasse que briller à travers elle l'importance qu'il attribue à leur oeuvre Dante ne pouvait la leur faire exposer de leur propre bouche il en charge donc Thomas et Bonaventure les deux grands docteurs de l'église issus des ordres mais j'aime à croire que cette embrassade est tout simplement avant tout une image de l'amour dont l'entrelacement des deux saints donne une formidable manifestation formelle faire raconter l'un par le disciple de l'autre revient à les unir dans le même amour la divine comédie est un roman théologico-politique disait l'auteur de la nouvelle avant-garde italienne Eduardo Sanguinetti Dante invente un dispositif poétique et fictionnel qui lui permet de rendre la justice à son gré et de soumettre au jugement la société de son temps ses personnalités publiques et ecclésiastiques les partisans des luttes politiques en cours mais surtout de scénographier une vision des temps apocalyptiques dont son propre imaginaire est baigné cette vision n'est pas statique elle se déploie physiquement en avançant le long de l'autre chemin réclamé par Virgile celui que le texte invente en même temps qu'il le parcourt au rythme d'une prosodie marchée en projetant son propre corps incarné dans cette géographie qui est à la fois celle rythmique de l'écriture et celle eschatologique créée par Dante il devient donc en tant que corps une singularité exemplaire et quelconque un sujet impersonnel analogue à tous les hommes every man disait à son propos Ezra Pound véhicule d'une expérience de langage et de corps qui excède le sujet qui l'accomplit et en qui chacun peut se reconnaître dans un célèbre néologisme Dante a créé le verbe transhumana pour dire ce dépassement cette traversée de l'homme par lui-même il transhumane c'est à dire qu'il accède à la félicité ultime universelle et divine ou l'amener la quête de l'amour sous sa forme la plus parfaite celle qui s'incarne dans la figure de Béatrice tout à la fois pardon l'amour dans sa pleine dimension sensible l'amour comme passion intellectuelle de la connaissance l'amour comme pensée de la communauté comme exigence morale comme principe d'élévation spirituelle et comme source de tout mouvement en nous et dans tout le cosmos et c'est bien sur son invocation que Dante clôt son oeuvre nous laissant au terme de cet autre chemin après avoir arpenté l'enfer surmonter le purgatoire et admirer le paradis libre dans l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles merci applaudissements 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 applaudissements